Moi, c'est Mia et un jour j'ai réalisé que j'ai préféré regretter les choses que j'avais fait plutôt que celles que je n'avais pas tentées. C'est comme ça que j'ai intégré Patrick dans ma vie et nous sommes devenus nomades. Patrick, c'est mon camion. Si j'ai choisi voyager seul, c'est pour embrasser mes pères, célébrer les réussites et apprendre mes erreurs pour devenir une meilleure version de moi-même. Mais surtout, c'est pour garder le meilleur de chaque expérience parce qu'une fois la fête sera finie, la seule chose qui me restera ça sera mes souvenirs. En fait, il y a une partie de la vie nomade que c'est en même temps un parti positif et un parti négatif que tu ne sais jamais pour où est-ce qu'il arrive. En fait, quand tu veux vivre full la vie nomade tu ne sais pas ce qui se va passer demain tu ne sais pas ce qui se va passer aujourd'hui et en fait, tu te laisses juste y aller. Et c'est ça que moi j'ai voulu faire en partant de Turquie je me laissais y aller. En fait, mon but c'est d'arriver aux Philippines mais je ne sais pas quand, je ne sais pas le chemin. Le seul plan que vraiment j'ai fait depuis avant c'est de retourner en Iran pour recommencer les voyages. Mais je n'avais pas l'idée de venir en Georgie, en Arménie. En fait, ça c'est venu parce que l'année dernière il y a des de mes meilleurs amis sur la route et les plus anciens que c'est Nana et Alexis ils sont venus me retrouver en Turquie sauf que moi, j'étais en plein milieu de mon chaos avec les chiens et je n'ai pas pu profiter d'eux comme j'aurais aimé donc on a laissé tomber sa rencontre et on a dit qu'on se verra plus tard et eux, son chemin, c'était de venir en Arménie et en Georgie et en plus, dans le même temps, un peu plus tard j'ai rencontré aussi Raph à la plage et aussi, lui, il voulait faire les mêmes chemins et eux, ils sont rencontrés, ils ont commencé à voyager ensemble donc pour moi, c'était vraiment la motivation de venir à ces pays-là pour les découvrir et pour passer un bon moment avec mes amis ils étaient entourés de voyager dans mon même mindset avec qui je peux partager de belles expériences et de belles moments dans le chemin, eux, ils ont rencontré aussi des mondes du coup, ici, dans cet spot, là maintenant, on est un, deux, trois, quatre, cinq camions c'est super cool parce que les gens qu'on s'est retrouvés on est vraiment dans le même esprit et on fait plein d'activités ensemble on passe plein de moments ensemble et c'est super chouette c'est ça que c'est beau dans la vie nomade qu'en fait, quand on n'attend rien en fait, tu trouves tout en fait, tu vois, c'est que l'autre jour, quand j'ai fait la mécanique je n'ai pas pris le temps de prendre des photos et j'étais tout noir et maintenant, pour la miniature il faut un peu représenter ce qui va se passer dans la vidéo que Mia va mettre en lien, juste ici en-dessus pour me faire de la poule et du coup, ce qu'il faut que je fasse, là, c'est ce qu'on fait c'est représenter ce qui se passe dans la vidéo donc étant donné que je suis tombé en panne avec mon véhicule c'est moi, là, ce qu'elle a fait Mia me prendre en train de regarder l'intérieur du moteur du véhicule et à côté, il faut mettre ton visage pour bien montrer qui c'est qui fait la vidéo et vu que c'est mécanique et que là, je suis tout propre parce que c'est le matin il faut que je me mette un peu comme quand je faisais de la mécanique l'autre jour j'avoue qu'elle était bien dégueulasse tu ne la mets pas comme ça ? oui, mais là, ça fait vraiment... non, mais si, tu te fais plein l'âme dans la gueule comme ça, je ne me vois pas, attends, il faudrait que je me voie comment je... regarde, regarde-toi dans ma caméra, ils te mettent l'écran non, mais c'est pire qu'un meuf en train de se faire du make-up ah, comme ça, avec l'autre main, avec l'autre main aujourd'hui, on va dîner tous ensemble et moi, je suis la seule végétarienne on a décidé de faire des baguers donc je suis en train de me faire mon baguers végétarien je pense qu'eux, ils sont en train de préparer déjà le feu donc on va les avoir ensemble comme ça, je vous montre un peu le campement donc on est garé à côté du lac là, il y a Raph là-bas, il y a Dibé là, je suis marre derrière et par ici, il y a Alexis et Nana et j'imagine que les autres, ils sont ici avec eux et c'est là ! et c'est là ! mais comment il y a un chien qui est tellement belle tellement belle, tellement gentille tellement, tellement sympa, eh ? dis-le à les gens, souscrivez-vous à la chaîne oh, mais il y a un autre chien oh, mais il y a un autre chien oh, mais il y a un autre chien mais c'est gentil, tout ça plein de bisous, hein ? salut copine, ça va ? ça va ? en fait, si je mets la main là, c'est parce qu'il y a sa petite fille et je ne vais pas la flouter donc je vais la flouter directement avec maman c'est comme ça si vous voyez non, merde ! c'est bon, c'est bon ! si vous voyez maman dans la vidéo, c'est qu'il y a des enfants en fait, comme vous voyez, c'est super fainé je vais pas la flouter ça va, tout c'est quoi ? je fais la sauce au fromage ah, il va boire un sauce au fromage ? au bleu oh ! copine, j'ai dit que j'ai aimé parce que j'ai de la sauce au fromage ? non, parce que j'ai aimé mais aussi parce que j'ai la sauce au fromage c'est toi qui va faire les pains ? on les a fait tous les deux ils sont où ? il y en a qui sont là-bas allez, embrassez-vous et je sais plus non mais là tu l'as posé là je sais pas si vous savez c'est qui c'est gars mais si vous le savez abonne-toi pourquoi il y a plein de comptes ? il y a quoi ? une manouche ah oui, parce que je t'en tiens pas, j'ai aimé un truc tu nous montres les pains comme ça tu nous montres ton camion les camions rongés dans la vie nomade il y en a une partie là ah mais regarde, elle s'est rangée quand même il y avait du pain mais il est dans le four il faut faire la poussière d'un certain temps alors menti-moi toi il a bien gonflé hein bah ici on a Alexis qu'il est en train de couper de diviser la viande ça va ? ça va ? c'est pas coupé en 14 parce que 14 c'est pas un multiple t'as vu ? facile alors c'est coupé en 16 c'est plus facile hein c'est plus facile quand même hein il faut dire que ça c'est la viande mais regardez s'il te plaît je suis très fier de mon truc regardez Mia comme elle est fidèle à ses convictions franchement moi je ne mangerai jamais ça regarde moi ça tu vois ça ? tu as l'air pourri tu vois ça ? franchement ça donne trop envie tu vois ça va ? ils font comme ça ? t'as fait mal ? c'est quoi ? j'ai fait voler ? ça va Givet ? qu'est-ce qui se passe ? ça va bien et toi ? il ne se passe pas grand-chose là ? ça t'a fait mal ? j'ai fait voler je sais pas Tu crois que ça va être prêt ? Ça va être parfait ! Regardez les pains que la dame nous a fait Ça se voit bien Oh là là Les mains des mères Il n'y a pas que mieux que les mains des mères Là il faut voir les pains qui sont faits dehors, les garçons Ça c'est les pains des mères Voilà Pain des mères avec la sauce au fromage C'est ceux qui sont assis Nous on gère un peu la faim de puissance C'est bon Neus ? Bravo Donne moi la bière pour avaler Oh là là mais c'est beau Toi tu sais garder ton astat sauvage C'est un peu angla Oh tiens ma chérie Oh là là on m'emmène ma nourriture On m'emmène ma nourriture Merci maman Oh put*** la sauce Incroyable Incroyable Fromage blé En Arménie quand même C'est bon Nana merci C'est burger nana incroyable Incroyable La sauce, le pain Merci à tous C'est ça d'être mère Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Je suis fatigué Vous m'avez épuisé avec vos jeux de cartes Avec nos jeux de cartes C'est nous maintenant Notre faute C'est le type Qui joue avec le cul de poule Il peut avoir Quatre as Il peut avoir quatre as Il va retourner son jeu Il aura quatre as aussi Ah oui Mais tu sais pas d'où il est ça Il a déjà utilisé tous les jokers Mais il en a encore des toi Là nous on mange Et en fait Là derrière Ça va Manny ? Il y a celui-là qui ne mange pas Y'a celui-là qui ne mange pas Tu n'as pas ? Bah ouais Là Et puis après Là j'ai mangé Bah oui 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 Donc voilà, ça fait plus d'un semaine que je suis posée dans ce lac en Arménie avec mes amis et ça fait trop bizarre parce que la vérité c'est que j'avais pas forcément envie d'être posée et d'être dans un endroit sans bouger. Je n'arrête pas de vous répéter depuis quelques semaines que j'ai vraiment envie de rouler et de bouger partout mais l'entrée en Arménie, ou mon entrée en Arménie, c'était pas vraiment facile et sincèrement j'avais envie ou j'avais besoin de me poser et réfléchir et apprendre de cette expérience et je sais que vous comprenez rien encore mais pour comprendre mieux laissez-moi revenir à le jour que j'ai rentré en Arménie. J'aimerais trop filmer la tête des policiers chaque fois qu'ils me voient rouler le poêloir. Ils me voient arriver et ils commencent avec la tête dénervée parce que je suis en camion et je viens là où il y a les voitures, que normalement c'est pas l'endroit où je devrais être et dès qu'ils voient que je suis en femme et ils sourient ils me mettent la tête entrañable. J'en rassure adorable. Non, non, non Non, non Non, non J'aime les femmes, pas les femmes Non, non, non Je ne comprends pas Non, non, non Non, non Non, non, non J'aime les femmes Merci C'est pas possible Il y a Il rentre avec moi derrière pour contrôler Il me touche le dos Il va regarder me tatouage Il commence a me toucher un peu le bras Asi le bras Non, non, non Bye Non, eh Il commence à mettre le bras Il me dit Fais-moi un bisou Et il... Selfie ? Selfie ? Non, non Le gars m'a embrassé Il me dit Il me dit Il me dit Il me fait comme ça ? Il me dit Il me dit Il me dit Hello Hello How are you ? Thank you Il duane Il duane Il me dit Il est聯ot Il bastait Il me dit Estant , nel ridout Il fl binary Il me dit Moi Il me dit 3 Leomedical Il me dit Il me dit Anxer Strat à moi, chaval, ça n'a pas à personne moins mal que j'ai une caméra qui est enregistrée tout, c'est que je suis flippant 2 heures plus tard Bye ! Et encore après une heure que j'ai passé dans le bureau j'ai revenu pour me dire qu'il voulait me faire un calab mais j'ai pas à faire un calab c'est un fantasie c'est un fantasie à partir de mes noies, j'ai fait les bien comme ça les gens n'arrêtent pas j'étais en train de faire les papiers en fait il faut payer une taxe si vous avez un caravane si vous avez un van, un camion quoi que ce soit, un véhicule aménagé vous devez faire des photos de l'intérieur avant d'y aller vous montrer au bureau et justifier que vous avez un caravane parce que si vous justifiez pas que c'est un caravane vous payez 100 euros, si vous justifiez que c'est un caravane vous payez 23 donc j'ai bien de payer cette taxe que c'était 10 000 drame c'est comme ça qu'il s'appelle la monnaie ici et là quand il attendait dans le bureau franchement tout le monde me disait mais pourquoi tu voyages toute seule ? viens je voyage avec toi foutez moi la paix, moi je vais être toute seule c'est pas ce problème là c'est vrai que pendant tout le long de cette situation j'ai rigolé et je pense que c'était ma manière à moi de décompresser et de faire que cette situation n'allait pas plus aux grandes je suis quelqu'un que vous savez déjà que j'ai voyagé pendant très longtemps et j'ai voyagé souvent toute seule donc j'ai été forcée à apprendre à gérer des situations comme cela parce que c'est vrai qu'en étant femme ça arrive souvent des personnes qui se croient dans le droit de venir parceller pour avoir de l'affection au retour donc moi je suis quelqu'un de très fort et je ne vais pas me laisser intimider pour personne mais c'est vrai que cette situation pour une femme surtout si cette femme elle vient de commencer son voyage toute seule ça peut mettre quelqu'un très mal à l'aise et ça peut arriver même à être terrifiant parce qu'en plus dans cette situation c'est pas une personne lambda qui vient à te demander quelque chose en échange c'est un douanier qui est dans la porte d'un pays que c'est pas le tien donc à n'importe quel moment il pourrait te foutre grave la p*** donc moi dans ma situation d'être dans ma caisse donc ici avec le douanier là qui était en train de me toucher pendant 3 secondes ça m'a fait terrifier et terrifier mais j'ai sous-géré la situation autant mieux que je pouvais j'ai couru dehors et dehors j'ai commencé à rigoler parce que je ne voyais pas un autre moyen de prendre cette situation moi je marche comme ça donc moi j'essayerais amener tout à le bon côté donc j'ai rigolé pendant tout le long parce que j'ai vraiment été mal à l'aise dans toutes ces années de voyage en étant femme seule j'ai hâte de gérer avec des situations comme ça beaucoup donc je m'ai rendu compte d'une chose c'est que si tu laisses voir à la personne que tu as en face que tu as peur tu deviens sa proie et la chose ça devient plus grande que si tu arrives à gérer la situation avec un peu d'humeur avec un peu de relax on va dire et tu te fais sentir toi même fort je pense que même la personne que tu as en face il prend pas ça au sérieux il passe à autre chose donc pour moi c'est la manière la plus facile de gérer avec des situations comme ça au lieu de stresser il se le prend en mode blague et il rigolait finalement le gars il rigole aussi donc il oublie qu'il veut vraiment quelque chose de toi la vérité c'est que être dans la frontière d'Arménie avec un douanier dans mon espace de vie et après pendant le désert en train de me suivre dans la fenêtre pendant que je faisais mes papiers en train de me demander des câlins des bisous et que je les touche c'était vraiment pas agréable de tout alors jusqu'à là c'était plus ou moins rigolo parce que comme je vous ai dit je suis une femme que je suis sourde de moi-même au ESI et j'ai pris le contrôle de la situation mais 4 jours plus tard dans ce même endroit là où je suis aujourd'hui donc dans ce lac ça m'arrivait quelque chose qui m'a fait me rendre compte que même si je suis la femme la plus forte du monde bah en fait je suis faible alors j'ai vraiment beaucoup réfléchi sur si je devais partager cette expérience avec vous ou pas mais je pense que c'est vraiment un bon moment pour vous expliquer quelque chose que vous me demandez très souvent et c'est si j'ai peur de voyager à l'étranger toute seule après 13 ans de voyage je me suis fait agresser et je ne vais pas rentrer dans les détails parce que le but de cette vidéo ou de cette partie de la vidéo ce n'est pas de faire la morale à personne mais je vais vous faire comprendre quelque chose donc parfois on a peur de l'inconnu on a peur de les personnes qu'on ne connaît pas on a peur de sortir de notre son de confort parce qu'on a peur de le danger et là les amis je me suis fait agresser pour la première fois en Arménie pour un voyageur européen après avoir fait 13 ans de voyage comme on fait toute seule il y a eu à dire voyage extrême parce que c'est vrai que parfois j'étais dans des endroits là où on fait toute seule il ne devrait pas être donc je vais juste vous faire comprendre que le danger en fait il peut être juste derrière Botterly c'est quand même complètement fou que la première fois que je me suis fait agresser dans ma vie soit en Arménie par un voyageur européen que normalement ça devrait dans mon même style de vie et moyen de penser à côté de mes amis après avoir passé des pays qui craignent comme l'Iran l'Irak sans avoir eu jamais un seul problème bref malheureusement c'était rien de grave parce que j'ai réussi quand même à rentrer dans ma cabine avant que quelque chose de grave s'arrive donc la seule chose qui a été vimée c'était Patrick mais je peux vous dire que pendant deux heures ou trois heures j'étais vraiment en choc j'étais terrifié et j'arrêtais pas de me demander si j'étais pas en train de faire un connerie et partir tellement loin moi toute seule avec les camions et ça les amis ça m'arrive à moi que ça fait longtemps que je voyage donc vous pouvez imaginer une femme toute seule qui vient de commencer son voyage si ça arrive la même chose avec ça les amis je vais juste vous rappeler que pour une femme avoir les couilles de bouger et tout quitter pour suivre ses rêves ce n'est pas facile tous les jours donc si vous voyez une femme toute seule qui voyage respectez-la juste ça parce que c'est très facile que vous arrivez à jeter son rêve à la poubelle avec un simple action et voilà sur cela je vais vous laisser je vais vous dire je suis sûre que la prochaine vidéo ça va être beaucoup mieux parce que j'ai appris beaucoup de cette situation comme de chaque situation qui arrive dans ma vie et te dire que si tu as aimé la vidéo tu peux me donner un like et sinon voilà semaine prochaine allez salut au revoir